Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec bien entendu le site theturf.fr Alors ce lundi 24 octobre, nous allons débuter la semaine, c'est la dernière semaine du mois d'octobre, lundi 24 octobre du côté de Strasbourg. Ce sera la deuxième réunion, je me suis intéressé à la plus belle de cette réunion, la huitième course du programme, le prix Jamin, une compétition pour des chevaux d'âge. 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 280 000 euros, voilà un recul de 25 mètres à 139 000 euros, 11 concurrents au départ, 2800 mètres à parcourir. Et j'ai retenu deux concurrents pour commencer cette semaine, ce sera un jumelé gagnant placé que je vous indique, avec le numéro 9, tout d'abord Faubourg. Faubourg vous le voyez qui reste sur 3 victoires, il sera juste plaqué des antérieurs alors que d'habitude il est déféré comme vous allez le voir sur ses performances. Mais bon, le cheval est en grande forme, vous le voyez il vient de battre Diego Duoulay du côté du Croiser-Laroche, c'était également un bon droitier, vous le voyez il a couru à Vincennes ici et là. Mais il a des performances corde à droite, ça c'est pas un souci, on va en retrouver quelques-unes, regardez Amiens, deuxième de Falco Dudouay. Donc voilà, c'est pas la corde à droite qui va l'embêter, regardez, troisième encore à Vichy au printemps. Donc voilà, un cheval déferré, plaqué des antérieurs qui reste sur 3 victoires en grande forme. Ça va être le logique favori, c'est pour ça que je ne vous l'indique pas en jeu simple, c'est pas la peine, il n'y aura pas forcément très cher. En tout cas, ce sera le premier cheval du jumelé que je vous indique avec le numéro 6, Diego Duoulay. A mon sens dans cette course, il y a sans doute 3 chevaux dans cette course, 6, 9 et 10. Mais je préfère le numéro 6, Diego Duoulay, à Diego Dupont, parce que Diego Duoulay est plus aguerri corde à droite. J'ai regardé un petit peu les performances des deux. Un Diego Duoulay qui est en grande forme également, vous allez le voir, il vient de terminer deuxième justement de Faubourg. Donc voilà, deux concurrents qui se retrouvent, même si je pense qu'au niveau de l'espoir de revanche, ça semble un petit peu compromis pour Diego Duoulay. Même si son rival sera seulement plaqué des antérieurs, mais en tout cas, c'est un cheval qui va faire sa course. Lui aussi est bon droitier, vous allez le voir, la dernière fois, c'était Croiser la Roche. Mais regardez à Amiens, il a partagé la deuxième place avec French Way of Life. C'est vraiment une belle performance, une très une sur le parcours de 2400 mètres. C'est également un bon chrono, voilà, regardez cette performance cet été. Deuxième de Quintet sur l'hippodrome d'Anguin en battant Evita Madrid. Fabulous dream, encore French Way of Life qu'il avait retrouvé la dernière fois ou l'avant-dernière fois. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme, qui va se présenter en pleine possession de ses moyens. Et je pense que, voilà, pour la deuxième place, c'est vraiment celui qui détient la meilleure chance. Donc voilà, le jumelé gagnant placé que je vous indique avec le 6 et le 9 en réunion 2. Ce sera la huitième course du programme prévue à 15h52. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé. En fait, le point, il n'a pas lieu d'être, puisque le cheval que je vous ai indiqué ce samedi était non partant. Malheureusement, Ashley Berry, une jument que je vous ai indiqué à Anguin, qui était malheureusement pas de la partie. Donc voilà, c'est partie remise. On l'espère avec ce jumelé gagnant placé ce lundi également. En tout cas, vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve ce mardi, mardi 25 octobre. Ce sera certainement avec les Trotters du côté de Vincennes. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et un bon début de semaine. Bye bye !